Donne l'esprit voyage dans le temps dans le réel les gabonais sont pas nombreux à peu près ils ont une population 2 millions 500 qui votent 1 1 300 parce que c'est un peuple de 5 millions 400 millions habitants mais à peu près ils ont 1 300 1 400 mais pour le référendum je l'ai dit hier avant hier il n'y a que 855 dont le dossier a été réactualisé pour pouvoir si vous prenez 800 890 sur 1 300 à peu près ça fait 82 83 % sont allés voter aujourd'hui pour valider leur référendum un peuple respectueux un peuple responsable tandis que chez nous les gens sont dans la mamaya c'est à dire la monde aujourd'hui c'est le monde de la démocratie un régime militaire quelles que soient les appellations ou quel que soit le combat ne va jamais vous donner le bonheur les militaires longtemps au pouvoir s'enrichir devient milliardaire et la famille devient riche bonsoir ma rosa rosalie vous comprenez donc félicitons le cas bon je le dis parce qu'il ya un frère qui m'a rendu hommage je remercie grand frère moi je le dis le peuple responsable il impose le respect mon beau le peuple gabonais impose le respect vous n'avez pas besoin de prendre mille deux mille personnes des jeunes perdus de jeunes inconscients que tu les entends c'est la jeunesse qui doit gérer un pays mais même si c'est la jeunesse qui doit gérer un pays c'est quel genre de jeunesse qui doit gérer le pays même si c'est la jeunesse qui doit gérer le pays mais je le rappelle c'est quel genre de jeunesse qui doit gérer un pays les gens ne veulent pas que vous toucher à la réalité dans sa courma est parti insulté toute la population de la d'aujourd'hui toute la population de la vie parce qu'ils regardent ils regardent la population de la vie il dit que c'est dieu qui dieu donne le pouvoir à qui il veut qu'est ce que le monsieur l'entend par dieu donne le pouvoir à qui il veut qu'est ce qu'il entend par dieu donne le pouvoir à qui il veut et puis il regarde les gens il dit carrément et population de la vie et peuple de la vie tu me regardes écoutez je parle pas de ballon frère voilà je parle pas de ballon j'ai suivi le masque jusqu'à la fin j'étais très content population de la vie peuple de la vie mais bon il l'a dit mettons ça d'écouter vous constaterez ce youtube j'ai mis d'anis à mort d'amaro gourouma etc j'ai mis d'oubouya et j'ai mis apache 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 c'est ces messieurs qui est chargé apache c'est soulemane soulemane chargé c'est-à-dire le président de la chambre d'agriculture de guinée toujours pas de jeunesse je reviens sur la jeunesse regardez avant-hier et hier combien d'hectares de riz mis en valeur par le président ibé c'est-à-dire ibrem a travaillé du boutique là je prends ces exemples pour parler de ces perdus t'as dit parler des jeunes parce qu'on nous parle de jeunes si tu les entends qu'au cambré mansal et doumane qu'au nom qu'on a bougé nous il 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 même si on vous dit on met vos têtes on met dans la boue mais attendez faut ni que merci mon frère le président la chambre d'agriculture de guinée se promène partout il n'est pas dans son bureau il ne fait rien au même moment parce que on est devenu on est venu soutenir mamadie moi je voudrais demander à tous les supporters mamadie et au moins l'esprit ouvert suivez un peu les journaux suivez les journaux des pays voisins et c'est combien suivez les pays voisins ça au moins on ne peut pas dire que ce sont les médias étrangers connaissent les propagandistes étrangers la france ok non laissez tout ça là regardez les médias de la sous-région le sénégal vote pour les députés pour installer son assemblée nationale le sénégal 167 députés les gens vont à la ils vont ils vont à la démocratie arrivent aux élections les gens sont en train de renouveler renouveler les instances c'est regarder le présent balo aujourd'hui c'était la fête d'indépendance la guinée bissao c'est nous qui avons donné presque presque donner l'indépendance à la guinée bissao il nous a rendu hommage le présent balo a rappelé le rôle qu'a joué la guinée pour l'indépendance la guinée bissao aujourd'hui le monsieur parle d'élections libres et transparentes tandis que c'est nous c'est quelqu'un qui n'a pas son examen à dentre en septembre qui s'est mis devant qui tapent sa poitrine pour aller en forêt et regardez comment il est habillé et dieu parce que vous parlez de jeunesse je félicite les jeunes de l'IFDG du côté de la côte d'ivoire qui organisent une grande session hebdomadaire à côte d'ivoire de bureau politique de l'IFDG et côte d'ivoire organisent une grande rencontre mais le thème me touche j'aime beaucoup votre thème parce que le débat sera ouvert et c'est très intéressant vous parlez de jeunesse donc demandez au moment où le président de la chambre d'agriculture du Burkina Faso plaide pour l'augmentation de la distribution d'engrais dans son pays chez nous le président de la chambre d'agriculture convoque les chefs de quartier tous les chefs de quartier de Cancan parce que comme les chefs de quartier n'ont pas fait un communiqué pour adhérer à la cause des moments dits de Mouya on les a convoqués mais allez-y voir le test comment ils ont fait c'est comme si c'est les chefs de quartier de Cancan qui sont demandeurs et c'est qu'il faut nous sommes des Cancan nous connaissons ça dit il y a eu des reproches des remarques donc les chefs de quartier de Cancan ont sollicité rencontrer parce qu'on l'appelle le patron VIP non le salon VIP le président du salon VIP c'est comme c'est comme ça on appelle les mouvements le patron du salon VIP qui s'entend pas bien avec Amara c'est passé qui est entre les deux ce n'est pas mon problème ce n'est pas mon problème ça vous comprenez le gars il convoque les chefs de quartier j'ai pas envie de faire passer la vidéo quand vous écoutez je sais pas si les gens se sont dit que oui nous avons acquis la guinée nous avons le titre foncé de ce pays quand vous attendez la rencontre des apaches souleman apache et les chefs de quartier de Cancan je sais c'est 54 quartiers c'est encore 57 quartiers je vous le jure quand vous écoutez les propos voilà pourquoi je demande aux supporters du sanité vous aimez ce pays là s'il vous plaît vos différentes rencontres là mettez le seul sur la toile que les gens entendent les propos que vous tenez elles sont extrêmement grave extrêmement grave ce que j'ai entendu j'ai la chair de poule mais vous pensez que ce pays là vous appartient c'est ce qui me fait mal c'est à dire vous pensez que déjà vous avez acquis ce pays c'est à dire les un dieu quand vous entendez des chefs de quartier qui connaissent pas toute la guinée qui ne se promène pas tout et partout en guinée mais aujourd'hui qu'ils s'assez et puis qu'ils disent clairement que la guinée les appartient que la guinée aujourd'hui c'est pour mardi d'umbia c'est lui qui ose celui qu'il a osé et il a réussi et pour et la guinée tout le monde doit se soumettre à lui ah ouais ah ouais ah ouais il ya un autre fait de quartier même qui allait loin ko ko sube kan ka kele ko ka la guinée mara le monde la guinée mara ko ma ma di kan ka ko sube kala guinée mara d'umbia doit tout faire pour imposer sa suprématie sur la guinée oui ce matin j'ai fait une vidéo sur réel c'est ma petite page réel où un jeune a été tout le monde l'a vu il a été tapé cogné par les forces spéciales et donc il est mort sur place ce matin en vitesse le jeune ils l'ont tapé il est mort sur place comme c'est dangereux ils sont restés à côté ils voulaient récupérer le corps les gens se sont régroupés ils ont appelé ils ont appelé ils ont appelé renfort ils ont appelé renfort il y a eu deux trois pilotes ça s'est passé aujourd'hui quelque part c'est même mais c'était grave voilà le sec comment le pays sera géré on tue et puis on ramasse le corps et puis on fait un communiqué on dit non l'accident a été occasionné par tel thérapie on ne rend pas le corps et ils sont partis avec le corps je crois bien mais je voulais m'adresser voilà j'ai commencé par dans ça on va aller rapidement j'ai commencé par dans ça dans sa courbe parce que c'est pas moi je suis pas en train de l'accuser et voilà c'est qui s'est passé je le lis un clairement elle était à l'abbé aujourd'hui voilà si vous ne savez pas demander voilà voilà ma dépêche la dépêche de nos nous aussi nous avons des actes des travailleurs le président du conseil national de la transition à la tête d'une forte délégation est présent à l'abbé ce samedi 16 novembre 2024 dans le cadre de la campagne de vulgarisation de la nouvelle constitution entamée dans le pays à près de deux semaines devant la notabilité de l'abbé jeunes femmes hommes le président de l'organe législatif de la transition guiné a souligné quelques spécificités de la vue de caramonco alpha c'est-à-dire les a mani c'est-à-dire on mani on ta o man o mani l'abbé et quand on vous parle comme ça on dirait les personnes comme ça l'abbé noni non vous avez l'honneur et vous suivez ça bêtement et au fond vous savez très bien au fond vous connaissez le contenu qui est à la mine émendement ça vous connaissez le contenu vous vous connaissez le coeur vous connaissez le le l'homme le régulateur numéro un du centre de c'est le premier ethno de ce pays qu'on appelle il s'appelle abba kasi kama idiame vous savez que tout le monde marche avec son esprit l'esprit de et diamine vous le savez très bien vous faites exprès d'inter au bel palais hein c'est-à-dire l'homme le pays c'est-à-dire l'abbé des élites l'abbé des grands intellectuels j'ai regardé donc celui qui met ses doigts dans les mains des femmes dans les pilotes des femmes au travailleuses au jour d'ohan on fait à l'allon qu'on a dit messieurs antoine franck millimono j'ai pas envie de se répondre parce que c'est pas important la lettre dit c'est qu'il doit rentrer en toi et puis te régulariser dans la tête donc je continue donc voilà pour dansa kourouma pour dansa kourouma dieu a gratifié d'être humain de quatre grandeurs qui sont importantes les unes et des autres c'est celui qui le dit voilà il est devenu philosophe il dit que dieu dieu a gratifié l'être humain de quatre grandeurs qui sont importantes les unes des autres la première c'est le savoir dieu a gratifié voilà comme c'est qu'il dit lui-même voilà dieu a dieu a gratifié l'abbé de savoir si dieu vous donne le savoir qu'ils soient scientifiques et culturels excusez excusez moi si dieu vous donne le savoir qu'ils soient scientifiques culturels ou spirituels ce savoir vous allez faire ça et vous allez faire votre vie et vous allez traverser les temps parce que dieu et quand il donne le savoir il ne le retire pas dieu a gratifié l'homme d'une deuxième chose c'est l'âge et la longévité dieu a gratifié l'abbé d'éridi il ya deux autres choses pour la pour lesquelles les êtres humains se battent parfois ils se détestent parfois ils s'entretient à cause de ces deux choses autres choses pourtant elles ne sont pas les plus précieuses sur le pouvoir et l'argent dieu seul elle a le secret du pouvoir il le donne à qui il veut et le retire quand il veut pour mamadi d'oubouya c'est dieu qui l'a donné c'est lui qui le dit pour mamadi d'oubouya c'est dieu qui l'a donné d'accord une déclaration du président du saint et qui sont comme une volonté d'exhorter à l'apaisement dans un contexte marqué par le justement des discours d'une partie de la classe politique guérienne sceptique à la conduite de la transition voilà vous qui pensez vous les petits supporteurs de saint le cnrd si vous pensez que les gens sont pas inquiets vous pensez que dans ça même c'est dans ça bah mamadi bah tous ceux qui sont là ils sont inquiets par les deux c'est le même qui le dit il a dit il a détaillé il dit actuellement là il ya des discours des propos qui sont extrêmement dangereux et les gens ont peur que les gens et c'est la vérité c'est parce que vous ne participez pas dans le débat dans le groupe whatsapp vous allez céder vous allez comprendre que ce pays là est extrêmement en danger extrêmement dangereux voilà pourquoi les gens certes ils refusent tout autour de ces membres du cnrd pour échapper pour pensant qu'ils vont échapper oh non vous n'avez rien compris celui qui le dit je m'en vais rapidement voilà à signaler que la vie de l'abbé a réservé un côté accueil à la délégation du conseil national transition à sa tête dans sa courroume ce qui reste clair aujourd'hui par rapport à la mobilisation que l'abbé a réservé à dans sa courroume bon je ramasse parce que par rapport à la mobilisation que la population de l'abbé a réservé dans sa dénote que les gens ne sont pas trop de l'essai donc c'est pour vous dire d'abord nous félicitons la préfecture de l'abbé nous félicitons la préfecture de l'abbé merci parce que selon notre dépêche les gens bon il a écrit beaucoup là je vais pas du tout faire le temps nous avons compris par là que les gens ne veulent plus entendre parler de de l'avant-projet de la constitution je vous rappelle le gabon est allé à l'élection aujourd'hui pour valider pour 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 sa constitution le gabon le dernier pays à faire le coup d'état le dernier pays et le pays est ce que le président de la transition a dit au gabon il dit qu'en 2025 parce que lui il a pris un an pour la transition il a pris juste un an pour la transition donc il est dans le temps ils ont voté aujourd'hui si 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 le oui remporte et promulgue et puis programme les élections et puis c'est terminé le gabon va se retrouver encore de nouveau avec un président civile démocratiquement et puis c'est fini les investisseurs les investisseurs vont revenir c'est comme ça tandis que chez nous il ya des jeunes parce que le yomba yomba comment s'appelle yomba le volien là qui n'a même pas d'argent qui travaille pas en europe qui est qui est rentré au pays il est derrière son frère qui s'y est là le ministre de la fonction publique parce que c'est c'est lui que c'est son parent qu'est son grand frère et lui qu'il a dit qu'est son grand frère que c'est son grand frère je ne sais pas qui est plus âgé donc concentré pour tout l'essentiel nous demandons à dansa dansa tu as vu aujourd'hui à l'abbé tu as vu les visages serrés tu as compris aujourd'hui que ce qui s'est passé à l'abbé est différent de l'accueil de lola voilà tu vois non ce qui est arrivé à l'abbé les visages les discours parce que toi-même tu l'as dit carrément devant tout le monde que ce que tu entends aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui les discours des politiciens sont devenus aujourd'hui extrêmement dangereux que vous avez peur malgré que vous avez soumis des partis politiques à des à des observations et je sais pas à quoi personne n'a peur personne n'a peur parce qu'est ce que les gens disent allez-y dit que l'IFDG dissous dites que le RPZ dissous c'est tout et puis c'est simplement possible parce que c'est vous qui avez le BIC c'est vous qui avez les cachets vous faites les tests parce que c'est Amara qui avait lui ici là qui a plus de manifestation il a plus de campagne il a plus de parce que normalement si c'est pour faire la vulgarisation on n'avait pas besoin d'appeler les jeunes de sortir de fermer les écoles c'est la vulgarisation il faut aller vers est-ce que vulgariser un document a besoin d'appeler un monde pour ça non il y a les nouvelles vous partez étape par étape le budget est là 67 milliards c'est pas nous que c'est vous c'est pas nous qui le disons ce sont vos proches qui ont dit que c'est 67 milliards là on a été débloqué et vous allez rendre compte à qui et comme elle a été dépensé et qui va faire le rapport des dépenses de la campagne de l'avant-projet personne parce que cet argent là c'est l'argent du contribuable qui va s'asseoir et puis écrire dit voilà j'ai dépensé le tronçon maman tel dans des pensées ça mais qui qui personne ne monte voilà c'est des occasions où les gens s'enrichent c'est ça c'est la vérité c'est ce que c'est ce que ce sont des occasions où les gens remplissent les poches où les gens remplissent les comptes parce que personne ne saura un jour qui a empoché quoi combien et qui a dépensé combien non jamais mais le montant à l'original est connu c'est 67 milliards c'est plus de combien de milliers de dollars qui devaient servir à faire le pont de de djk qui devaient servir à faire le pont de de point de quoi après ça le pont de combat à l'élouma qui allait ça dit qu'il pouvait faire le pont des ponts qui sont partout gâtés sans faire sans les routes mais les ponts au moins mais aujourd'hui vous avez débloqué plus de 20 millions de dollars pour un avant projet d'abord on parle d'avant projet parce qu'il y aura le projet même parce que c'est ce que tu as dit vous vulgarisez l'avant projet en même temps vous vulgarisez le projet bon on ne sait pas comment vous allez vulgariser le projet d'ailleurs la vulgarisation là a échoué vous avez vu que ça donne pas il n'y a pas que d'engouement il n'y a pas d'engouement ce qui est arrivé à l'âge aujourd'hui là les imams les sous ils étaient assis les yeux à ga les hommes vous regardez vous bavarder dans le vide ils ont l'esprit ailleurs tandis que le sénégal va élire ses députés parce que le pouvoir appartient au peuple tu as vu au sénégal tellement que c'est serré il y a eu bagarre parce que le sénégal tout est concentré dans les élections parce que si tu veux gagner c'est dans les élections tu tu veux être président c'est dans les élections tu veux être député c'est dans les élections ce n'est pas les désignations si c'était des désignations personne n'allait se battre mais tel vous avez vu la campagne c'est pas parce qu'ahmad ba a été le candidat de l'APR de maquissade qu'il a accepté d'être dans la même coalition que maquissade non maquissade est en coalition avec tu as vu la politique dans ça maquissade est dans la terre et dans le même mouvement que le fils d'ablai wat et pourtant il a refusé il a tout fait pour ne pas que le fils d'ablai wat soit candidat mais aujourd'hui c'est les deux partis là qui ont fait quoi ils sont les biens partis ahmad ba aussi a fait sa coalition je pense avec le maire de dakar et voilà voilà pastef aussi voilà les trois grandes coalitions aujourd'hui qui se battent pour le parce que c'est ça là-bas là c'est les urnes c'est si tu veux montrer ta forte et un muscle là c'est pas les armes c'est dans les urnes mais chez nous vous êtes en train de nous soulever nous fatiguer j'ai dit que c'est d'anguille et il faut yomou mon frère j'ai dit qu'il s'agit alors c'est ma soeur c'est à yomou donc c'est c'est pitoyable vous comprenez regardez le jeune qui est mort devant l'hôpital regardez le jeune est mort dans l'enceinte de l'hôpital dans un pays normal dans un pays normal le ministre de la santé doit être limogée le jeune est mort aujourd'hui ils le secouent l'on envoie devant l'hôpital le corps est à terre à même le sol allez-y voir je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un le corps est à même le sol un citoyen donne les parents on paye les taxes allez-y voir s'il vous plaît vous prendre l'argent du contribuable pour aller montrer vos poitrines en forêt tandis que voilà normalement l'argent devait servir à soigner les gens regarde le jeune est mort il est mort aucun médecin s'est approché mais même après le constat après son décès personne est sorti pour au moins le corps et les appels pompiers sont là le corps est à terre tandis c'est amara qui n'a pas son entrée en septième année regardez le tricot qu'ils portent récit regardez yomba yomba les yomba regardez le ministre de la fonction publique un jeune gawa un jeune gawa un patron regardez le si c'est pas à la place qui convoque les chefs de quartier mais c'est déplorable et ce qui m'est fait de moi ce sont des jeunes conscients qui sont allés à l'école qui suit des gens un groupe de 20 personnes personnes parmi eux là n'ont l'entrée en septième année mais tout ça c'est la paix du 31 décembre qui vous anime comme ça frère adraman keita adraman keita comment va-t-il donc regardez ça aussi je lis ça pour vous ça dit le voilà ça dit le cnt le cnt a adressé un courrier c'est important à la coordination nationale des foules b et ralipoulard écoutez très bien c'est à dire on envoie une adresse un courrier quoi un courrier d'abord à la coordination poulard non la coordination des foules b et la coordination ralipoulard donc comme moi je ne comprends pas je ne vois pas je ne connais pas l'article entre foules bay et ralipoulard voilà ça dit dans la coordination nationale des foules b et ralipoulard de la Guinée divisé par hélas à saint-ibari Voilà. Et voilà, amen, amen. Voilà, directeur de cabinet, conseil national de la transition, directeur de cabinet, monsieur le coordinateur national de Hali Poulard. Voilà. Désignation de personnes ressources de la coordination. Écoutez, très bien. Je vais lire ça pour vous. Ah, la Guinée est arrivée à un niveau non, c'est pas la peine. Voilà, maintenant, on dit, monsieur le coordinateur national, dans la suite logique de la langue et fructueuse journée de travail qu'on a eue le mardi 13 août 2024, au siège du conseil national de transition relative à la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, et conformément aux engagements du président du CNT, d'impliquer les coordonnations dans les opérations de vulgarisation. Vulgarisation du... vulgarisation... Excusez-moi. J'ai un problème de l'unité. Merci, frère Adraman. Merci beaucoup. Voilà. Je vais... Permettez-moi. Les équipes sont trop petites. Trop, trop petites. Voilà. Dans la suite logique de la langue et fructueuse journée de travail qu'on a eue le mardi 13 août 2024, au siège du conseil national de transition, relativement à la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelles constitutions, et conformément aux engagements du président du CNT, d'impliquer les coordonnations dans les opérations de vulgarisation sur le terrain. Vous êtes priés de bien vouloir nous fournir une liste de 40 personnes ressources de votre organisation. Ces personnes ressources seront formées et déployées dans toutes les localités de la région foutanienne pour contribuer activement à l'effet d'explication du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. C'est pourquoi nous vous serons gré de bien vouloir prendre en compte les critères de compétence, de fort ancrage local et la facilité de communication dans les choix des dites personnes ressources. C'est un exercice historique qui s'agit d'accomplir au nom de la rubrique. Par ailleurs, je vous informe que mon courrier numéro 0093 en date du 23 octobre 2024, par lequel mes agents avaient maladroitement saisi la coordination de la Moyenne-Guinée, sera rapportée de manière à ce que... Écoutez très bien, écoutez très bien, parce qu'il y a une confusion là-bas. Pourquoi j'ai pris le test là ? Parce qu'il y a une confusion au FUCA. Après notre communication, ils ont compris que ça ne passe pas. Et voilà ce qu'il écrit. C'est-à-dire le directeur de cabinet dans ça. Alors, il dit, « C'est pourquoi nous vous serons gré de bien vouloir prendre en compte les critères de compétence, de fort ancrage local et la facilité de communication dans le choix des dites personnes ressources. » C'est un exercice historique qui s'agit d'accomplir au nom de la rubrique. Ça s'est passé. Maintenant, voilà la partie qui m'intéresse dedans. Par ailleurs, je vous informe que mon courrier numéro 0093 d'Irkaba PCNT 2024, en date du 23 octobre 2024, par lequel ils accusaient mes agents, mes agents avaient maladroitement saisi la coordination de la Moyenne-Guinée, sera rapporté de manière à ce que la coordination Ali Poulard soit le seul interlocuteur dans le cadre de l'exercice projeté. Je ne sais pas si vous avez compris. Le directeur du cabinet de DASA veut nous dire par là que ce n'est pas sélectif ce qui s'est passé aux obsèques de la Serona. Le courrier 0093 qu'ils ont envoyé, ils disent que maladroitement que ces agents ont envoyé ça à la coordination de la Moyenne-Guinée. Mais qui a entendu dans ce pays qui a entendu dans ce pays-là qu'il y a une coordination de la Moyenne-Guinée ? C'est du bavardage. Il n'y a jamais eu de coordination de la Moyenne-Guinée ici. Mais pourquoi la coordination de la Moyenne-Guinée ? Et lui, il dit qu'ils vont tout faire pour que Ali Poulard soit le seul interlocuteur. Mais déjà, qui a créé si j'étais à la place d'Elaz Al-Sénibari ? Moi, j'allais simplement demander qui a créé la coordination de la Moyenne-Guinée ? Qui ? Il faut d'abord nous montrer qui a créé. Quand est-ce El-Az si Savané a été élu ? Et qui l'a élu ? Parce que même si la Moyenne-Guinée devait choisir une coordination régionale, il faut que les Pouls participent, les diakankés, les dialogés, parce que vous parlez de la Moyenne-Guinée. Au moins, mais est-ce qu'un Pouls, les représentants des Pouls ont participé à l'élection de la coordination de la Moyenne-Guinée ? C'est une fouquette. C'est un hasard série. Ne tombez pas dans ce piège-là. Comme maintenant, ils ont besoin de vous. Maintenant, ils ont besoin de vous pour la communication. Ils ne veulent pas que vous mettiez à la tour parce que vous avez... Ce qui s'est passé à l'Abé aujourd'hui-là est illustratif. Les gens se sont restés. Ça dit, les gens, ils se sont restés, ils se sont restés à côté. Et là, j'ai dit, c'est l'occasion. C'est l'occasion pour vous. de demander des comptes. Ce courrier-là, mais je sais que vous allez céder. Sinon, moi, vous m'envoyez le courrier. Je vais demander au ministre de l'administration du territoire. D'abord, je voudrais simplement savoir quand et qui et par qui il y a eu la coordination de la Moyenne-Guinée. Donc, je ne me contenterai pas de ce document-là. Clair et net. Je vais terminer par l'homme qui me fait beaucoup rire dans ce pays-là. L'homme qui me fait rire dans ce pays. D'abord, il est le concepteur. Il est le concepteur. Protégeons les acquis d'Alpha Condé. C'est lui le concepteur. C'est lui qui a été le concepteur. Protégeons les acquis du professeur Alpha Condé. Le concepteur là aujourd'hui n'a pas dit au Guinée qui a payé son billet pour aller à Zérykou dans le vol. Et l'avion là, c'était pour qui ? Et qui l'a invité en forêt ? Parce qu'il ne s'est pas levé de lui-même pour aller prendre la paix en forêt parce qu'il n'y a pas de guerre en forêt. Et celui qui m'a envoyé le message et le document pour dire voilà, nous sommes chez vous. La forêt a compris. La forêt aujourd'hui est Mamadi. La forêt aujourd'hui et demain support Mamadi. Bravo le général Amara Kamara. Je t'ai envoyé les photos d'Amara quand il était petit. Tu as vu ces photos ? Tu as vu ces photos ? Non, voilà. Je t'ai envoyé les photos d'Amara c'est pour te dire que c'est toi qui t'es reçu de la paix. Je t'ai montré trois photos d'Amara. Amara était un bambin. Tu comprenez ? C'est ça même Moussa et Mourimoussa. Donc mon frère à la hausse de ma cannella a cacé. Comme j'aime le dire j'ai tout le temps dit à qui veut l'entendre. Moi on m'a forcé à t'aimer. On m'a forcé à t'accepter depuis que le procès à Fakonde était à la tête de ce pays. De façon légitime le premier mandat le deuxième mandat. On m'a obligé parce que je sais que tu es malhonnête. Aujourd'hui tu es en forêt toi qui es parti pour la paix et pourtant c'est Amara c'est Amara qui t'a tu as vu j'ai envie de t'attaquer mais ce sera spécial pour toi. ça c'est demain matin. Je ne vais pas te rater parce que toi et moi après cette vidéo tu vas porter plainte contre ma canne sur Anguilé et je préfère ça parce que tu as porté plainte dans l'affaire de Ousmane Kaba on t'a dit d'accepter beaucoup pour ne pas aller en prison. Tu le sais ils ont fait sortir le verdict de l'affaire Ousmane Kaba où tu es condamné tu as eu tort maintenant pour ne pas aller en prison le marché là on t'a ils ont déposé devant toi le marché le deal tu as accepté en même temps aussi tu as reçu de l'argent pour faire la promotion on sait comment ça s'est passé mais ce n'est pas important c'est comme ça tu as tous été comme ça je l'ai tout le temps dit ceux qui ont quitté l'IFDG pour venir au RPG des RPG encore pour dire qu'ils sont indépendants c'est des gens sur lesquels manche ne compte pas mais en forêt là comme l'a dit l'autre nous sommes ces D'Alice nous sommes ces Damaro nous sommes ces Kuruma nous sommes ces Oye ouais nous sommes là à regarder le peuple la population est sortie l'argent des contrôles que vous êtes en train d'utiliser restez sans donner l'argent à la forêt réellement restez sans distribuer les billets avant votre arrivée vous allez voir si quelqu'un ne va pas sortir pour dire voilà on ne sort pas tant que c'est cela les gens vont sortir pour supporter D'Alice Adama c'est les gens qui sont tous populaires en forêt si vous êtes sûr pourquoi alors vous avez tapé pour toi Kisdougou pourquoi Kisdougou n'a pas réussi pourquoi Labé n'a pas réussi c'est un tournoi de football les gens n'ont pas d'activité les gens n'ont pas les gens n'ont pas d'activité les gens ne travaillent pas ils n'ont rien vous avez apprové ce peuple les gens ont faim ils n'ont rien nous nous savons parce que moi je ne vais pas répéter les chiffres on parle d'un milliard deux milliards distribués à la commission des jeunes autres vous avez pour le petit vous voyez plus de 3 milliards ont été distribués à des sages des commissions mais d'abord il suffit de pas toute l'administration nous a recourir ils ont demandé à l'armée de sortir de sortir les familles toute l'administration gouvernera préfecture voilà mais l'ensemble il suffit largement pour faire cette masse mais au fond au fond c'est un tournoi de football organisé au nom de Doumbouya j'espère que Doumbouya va assister à la finale parce que c'est ce que vous voulez c'est-à-dire Doumbouya assiste à la finale pour déclarer sa candidature il y a eu une première fois où Doumbouya devait annoncer sa candidature c'était le 2 octobre il ne l'a pas fait vous avez demandé à Doumbouya que lors de la loi qui soit la nation de se proclamer des candidats il sait qu'il n'est pas bête il n'est pas bête parce que jusque là le spectre de Dali c'est dans sa tête il sait c'est dans sa tête il a peur c'est que nous nous sommes forts le RPZLIF2 nous sommes trop forts parce que à entendre seulement nos noms là RPZLIF2 il sait parce que malgré tout ce que nous avons subi tu as vu jusque là nous sommes constants et puis ça va ça va ce dont vous achetez actuellement là ce ne sont pas des RPGistes ce sont des associés du RPG mais les vrais RPGistes ils sont toujours là donnez-moi le nom de un même Suleymane Duno qui est RPGiste il n'arrive pas à s'imposer parce que vous avez vu il est réticent il hésite si la Macanella n'est pas RPG ça Macanella est un lâche c'est un lâche c'est un escroc il a longtemps attaqué Guilassi pour dire Guilassi c'est un escroc mais Macanella est plus escroc que Guilassi d'abord il ne tient pas la parole Macanella ne tient pas la parole c'est quelqu'un qui ne tient pas la parole il ne respecte pas sa parole il ne tient pas la parole pourquoi un vieux comme ça qui est allé à la Mec il ment il dit qu'il va pour sensibiliser pour la paix mais est-ce que la forêt est en guerre la forêt n'est pas en guerre vous vous rappelez lorsque les gens se sont déplacés pour aller en forêt après les passages il ne dit pas l'air n'est pas c'est pas important nos jeunes leaders de la forêt sont partis rencontrer la notabilité ils sont venus vous dire qu'ils demandent pardon mais est-ce que vous avez demandé aux gens cela qu'est-ce qu'ils ont fait à la forêt pour demander pardon Abla Kourouma a été très clair est-ce qu'ils ont demandé est-ce que vous avez est-ce que vous avez demandé aux gens cela pourquoi vous ne demandez pardon qu'est-ce que vous avez fait parce que je le dis et je le répète s'il y a une élection transparente organisée par les nationalités je ne sais pas quoi transparente Doubouya ne peut même pas avoir dix voix en forêt il ne peut pas avoir dix voix en forêt vous ne connaissez pas la popularité d'Alice la popularité d'Amak Damaro la popularité de Oye Gilavogi Kindia Masanta ou la forêt Kourouma c'est le peuple Konya c'est le peuple Pelle qui sait ils sont comme ça il y a d'autres qui sont éparpillés dans tous les partis politiques mais les autres là sont constants je le dis clairement parce que vous trouvez le groupe là partout mais les autres là sont opaques ils sont là c'est fermé c'est bouclé géré donc ceux qui pensent que quand nous sommes sur les territoires on a défié d'Alice Damaro que la forêt a mis les ailes de côté ils ne pensent plus à eux vous n'avez rien compris nous n'avons pas demandé à Damaro d'être candidat nous avons demandé de rendre la justice dites la vérité ce qui concerne Damaro Oye Gilavogi Kourouma qu'est-ce qu'ils ont fait tandis que il y a des anciens ministres ici là qui ont volé devant tout le monde les dossiers ont été classés sans suite parce que vous avez les armes mais ma caselle a été un faux type mais regarde-toi il n'y avait pas la joie regarde il y a certains cadres qui te regardent avec de mauvais yeux il y avait les représentants d'ERP là-bas il y avait beaucoup d'ERP6 il y a quelqu'un qui m'a promis de m'envoyer une vidéo où quelqu'un t'a manqué de respect quelqu'un a dit là-bas lâche les escrocs c'est les gens qui ont escroqué les RPG tu as regardé comme ça oui il disait ça les gens qui ont escroqué les RPG parce que tu as escroqué les RPG tu as fini avec hélas-seudal et diallo tu es venu vers le RPG c'est la vérité tu es un poltron un vide tu ne représentes absolument rien parce que d'abord tu n'es pas un homme crédible donc un homme crédible encore regardez ce visage-là c'est quand je vois ça ça me fait pitié regardez ce monsieur regardez-le 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 c'est lui aujourd'hui c'est lui aujourd'hui dans un état démocratique mettez le gars là voilà qu'est-ce qu'il va dire il ne connaît pas la politique il ne sait pas s'exprimer il n'est pas informé il n'a rien à dire des prismes qui ont été renvoyés dans l'entreprise par incompétence à occuper trois départements il a roulé dans trois départements Bogolan Abba aujourd'hui est arrivé regardez-le nous avons joué notre match aujourd'hui en Côte d'Ivoire tandis que le Libéria la Sierra Leone tous les autres pays la Gambie le Sénégal tous ces pays-là jouent à domicile hein Bogolan Abba lui en train de promener regardez-le son ventre il a mis bouton en plein chalet il a boutonné jusqu'ici 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 portez-vous bien on se reprend après concentrez-vous sur l'essentiel hein c'est le 30e décembre voilà parce que dès qu'ils finissent la première tournée là ils vont envoyer le rapport à la Cédia pour dire que le peuple a adhéré donc ils ont fini de vulgariser donc ils mettent les choses les bouchers du vol non ça marchera pas restez concentrés c'est le 30e décembre le 30e décembre le pays va rester ingouvernable ce pays-là restera ingouvernable voilà mon pays peut rester au palais mon médecin il ferme tout calou mais le reste du pays-là nous allons fermer ça lui aussi nous allons rester comme ça c'est regarder en chien lit on se reprend après il y a un forien comme ça quand je vais pour la campagne pour la campagne pour la paix on dirait que la Guinée est la forêt en guerre Dadis là elle est tranquillement tranquille là c'est partisan Damaro aussi tranquillement tranquille oui hein 31 décembre là c'est terminé nous allons tout nous allons ramener des enfants comme ça illettrés c'est Amara qui vous voyez comme ça qu'est-ce que lui il peut vous donner qu'est-ce que lui il peut apporter à ce pays quoi dans les conditions en temps réel qu'est-ce que lui peut faire merci beaucoup portez-vous on se reprend après vous allez lire l'heure dans ce pays là